... Voilà, je ne peux vraiment pas parler avec cette lumière, sincèrement. Voilà, c'est super, mais je n'ai pas... Merci beaucoup, c'est génial. Voilà, moi je suis Chris Younes, je suis enseignante à l'école spéciale d'architecture à Paris actuellement. J'interviens à la fois en licence et en master, et sinon je suis aussi professeur émérite de l'école de Paris-Lavillette. Et Jean-Louis Jolot, je suis sociologue et j'ai longtemps été chercheur au laboratoire ACS pendant 15 ans, puis professeur à Paris-Malaquais et depuis 2016 à l'école d'architecture de Nantes. Et donc à Paris-Malaquais, j'avais eu Clémentin, ce qui ne nous rajeunit pas. Ça fait 10 ans, sache-le, lors d'un séminaire que j'avais organisé autour de la notion de l'auteur en architecture. Et il travaille sur la littérature dans la foulée de ce séminaire. Voilà, donc on devait parler des 10 ans, qu'est-ce que ça a changé ? Enfin, c'était la commande qui nous était adressée sous le format d'un débat qu'on va automodérer, puisqu'on n'a pas de modérateur, mais c'est peut-être pas plus mal. Alors, j'ai oublié de dire, moi je suis sociologue. Tu l'avais dit, mais moi j'avais oublié de dire que je suis philosophe de formation, bien que je sois aussi psychosociologue de l'école des hautes études en sciences sociales. On peut peut-être partir de là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pourquoi pas ? Parce que je dirais d'une certaine manière que les philosophes sont nos meilleurs ennemis, nos sociologues. Mais c'est une manière de... Mais ça c'est une histoire ancienne. Oui, voilà. C'est une manière de raccourci qui raconte une histoire très ancienne. Peut-être qu'elle ne vous appartient pas, que vous ne l'avez pas eu à portée de main. Les sociologues sont arrivés dans les écoles d'architecture au moment où ça allait le plus mal pour l'architecture. Au moment où elle était totalement décrédibilisée et où la manière dont elle transformait le monde était rejetée, sinon frontalement, au moins par un sentiment assez diffus de déception très réelle. Et là, ça couvrait tous les champs artistiques. Jean-Luc Godard, deux ou trois choses que je sais d'elle, en passant par la peinture, en passant par la BD, Reiser et les premiers pas de Charlie Hebdo. C'est quelque chose qui parcourait toute la société française. Et les sociologues sont arrivés sur un malentendu. Je dirais parce que les architectes les ont appelés pour résoudre leurs problèmes. Et c'est souvent la pire des situations. C'est-à-dire qu'on les attendait comme des magiciens. Évidemment, ils n'ont pas pu être des magiciens. Et très vite, ils sont apparus aux yeux des architectes comme des censeurs. Je dirais comme des castrateurs. Des gens qui rappelaient sans cesse le projet à l'ordre du social. Et en revanche, il y a eu une métabolisation de leurs apports. Ça, c'est une hypothèse personnelle. C'est-à-dire qu'il y a un style, un courant, je ne sais pas très bien comment l'appeler, qui a été dénommé le postmodernisme architectural. Et qui, d'une certaine manière, a métabolisé formellement les apports des sciences humaines, de la sociologie et de la sémiologie. Si vous regardez l'ouvrage de Charles Geng, « Le langage postmoderne de l'architecture », c'est un traité d'application de la sémiologie à l'architecture. Donc là, on est sur une période qui va jusqu'au milieu des années 80, heure de gloire du postmodernisme, et puis après, ça s'effondre. C'est-à-dire que petit à petit, le style a de moins en moins d'adeptes. Et il y a une sorte de relative déception sur ce décalque de l'apport des sciences humaines. Pour autant, les questions qui avaient vu naître ce style sont toujours d'actualité. Le rapport aux ressources, le rapport au local, le rapport à l'histoire, le rapport à l'ornement, toutes ces choses-là me semblent tout à fait d'actualité. Donc c'est pas parce qu'un style a disparu que les questions qui l'ont vu naître se sont éteintes. Et puis, je transmets la parole à Chris, puisque à ce moment-là, les philosophes sont arrivés. Tu me dis, si je me trompe, au milieu des années 80, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est vrai, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je pense qu'avec 68, les années 68, 70, où il y a vraiment quelque chose qui secoue, en fait, tout un type d'enseignement beaux-arts déconnecté, finalement, des questions sociétales et des grands enjeux, finalement, politiques aussi, on peut dire, il y a eu cette ouverture des écoles d'architecture à ce qu'ils ont appelé les sciences humaines et sociales. Et donc, quand on dit sciences humaines et sociales, c'est une catégorie très vaste dans laquelle on peut mettre la sociologie, la psychologie, l'économie, le droit. Et d'une certaine manière, toutes ces disciplines qui, par la suite, ont été considérées comme des disciplines associées. Et donc, quand les philosophes sont arrivés, en fait, c'est très minoritaire, la présence des philosophes dans les écoles d'architecture, du point de vue du nombre, du point de vue du nombre, objectivement. Si on calculait combien d'enseignants de philosophie... Pas de l'influence. Comment ? Pas de l'influence. Non, je ne dirais pas... Oui, effectivement, de l'influence, c'est différent. Mais du point de vue du nombre, et il y a eu une sorte... Et je pense que l'idée du malentendu est très intéressante, parce que, d'une certaine manière, par rapport à notre thème de l'enseignement et de la recherche, c'est que, bon, les philosophes entrent de façon très minoritaire dans les écoles, mais la philosophie est une grande école de pensée, en fait. C'est une école de la... et qui, d'une certaine manière, a trouvé des affinités avec l'architecture, où la question du pensée est fondamentale, mais où elle avait quelque part une certaine difficulté à être reconnue dans ce qui se voulait de la science. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, étant donné qu'il y avait des sciences humaines et sociales, la philosophie en faisait partie, c'est une longue histoire dans l'histoire de l'humanité, mais il est vrai que, du point de vue scientifique, ça a posé... Enfin, ça a posé problème si on a une vision étriquée de la science. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Mais si on regarde un peu cette évolution, c'est sûr que, bon, nous allons parler de l'enseignement et de la recherche dans les écoles d'architecture, en n'étant pas des architectes, et en étant, finalement, des disciplines associées, et donc, qui ne sont pas centrales. Parce qu'en fait, ce qu'on a en commun, qu'on soit de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie et autres, c'est qu'on est associé. C'est-à-dire qu'on est... Alors, associé, ça peut être quelque chose d'un partenariat solide, mais ça peut être considéré comme quelque chose de secondaire aussi. Alors, c'est toujours une position qui pose problème. D'une certaine manière, Roland Barthes, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, en 1977, a parlé de la sociémiologie comme une science ancillaire, c'est-à-dire au service des autres disciplines, et par ces outils même, elle amenait ces autres disciplines à clarifier leurs attendus. On pourrait peut-être en dire autant, des sciences humaines et de la philosophie dans les écoles d'architecture, dans le sens où elles permettent au projet de préciser ce qu'ils cherchent, à la discipline architecturale, ce qu'elles cherchent à travers le projet. Ça, c'est un parallèle qu'on peut faire, mais ce parallèle-là est souvent accepté qu'à demi-mot par de nombreux collègues en sciences humaines, qui n'aiment pas ce mot d'ancillaire. Mais il me rappelle plus trivialement une visite de l'AERES. Vous savez, c'est pour retrouver notre thème de la journée, enseignement, recherche depuis 10 ans. On est évalué par des collègues qu'on connaît plus ou moins et qui viennent nous rendre visite une fois tous les 4 ans environ. Et là, nous sortions d'une discussion entre collègues de l'université. Il y avait des géographes, il y avait des sociologues, il y avait des sociologues urbains, bref. Inter, multi, trans, pluridisciplinarité, on n'avait pas échappé au débat pendant 3 quarts d'heure. Alors, dans le genre coupage de chemin en 4, c'est magnifique comme type de débat. Et on les avait poliment écoutés puisqu'ils venaient nous évaluer, nous visiter pour nous évaluer. Et puis, à ce moment-là, ils se retournent quand même vers nous, les gens des écoles d'architecture, ils disent, et chez vous, comment ça se passe ? Et là, mes collègues architectes, très courageux, se retournent vers le sociologue de service et disent, euh, Jean-Louis ? Et là, je dis, mais chez nous, pas de problème. Bon, j'avais forcé le trait. Pas de problème, on a le projet. En fait, la question des disciplines ne se pose pas dans leur existence même au sein des écoles d'architecture puisque le projet est le foyer de médiation de ces différents apports. Et nous n'avons peu à nous poser la question de notre existence en tant que telle. C'est-à-dire que, quand je suis à l'école d'architecture, je ne fais pas un cours sur Marx, Weber et Durkheim. Sinon, j'irais au département de sociologie de l'université. Oui. Donc là, je trouve que c'est intéressant de voir cette généalogie parce qu'il y a quelque chose de tout à fait insolite. En France, il y a des disciplines, comme les nôtres, qui sont au cœur, finalement, de l'enseignement et qui ont eu un rôle très important au moment où les écoles ont basculé du côté de la recherche. Et ça, je dirais, ça a été un deuxième malentendu parce qu'au fond, il y a peut-être une tendance pour des disciplines venant directement de l'université ayant fait, en général, une thèse, voire plus, de s'être, quelque part, posé un peu, en mettre à penser de la question de la recherche dans les écoles d'architecture. Ce qui a créé un certain malaise. Alors moi, je voudrais, par rapport, justement, à notre discussion, parce que pour moi, je pense que c'est une question vraiment intéressante. Je ne sais pas si le découpage des dix dernières années, c'est le plus intéressant, parce que moi, je ferais un peu différemment, ce découpage. J'aurais tendance à dire que, pour aller à grands pas, à grands pas, et sans être historienne, mais puisqu'on est là sur un débat de l'enseignement et de la recherche, c'est le fait qu'on lit déjà l'enseignement et la recherche, c'est très actuel. De façon, c'est devenu maintenant l'ADN, quelque part, de l'enseignement dans les écoles d'architecture, dans son découpage, licence, master, doctorat, avec cette fameuse réforme européenne. Donc là, c'est ça les points de bascule. Parce qu'en fait, sinon, grosso modo, je dirais que dans les années 70, quelque part, timidement, la recherche entre dans les écoles d'architecture. Et d'une certaine manière, il y a tout ce travail, quelque part, cette espèce de tension entre, finalement, ce qui va être la recherche fondamentale, avec un ministère qui en est chargé, et puis l'expérimentation, plus ou plus qu'à, mais qui en est chargé. Donc, quelque part, on sépare les deux, ce qui, aujourd'hui, nous paraît tout à fait saugrenu. Oui, pour éclairer, d'un côté, il y avait le bureau de la recherche qui s'occupait directement des écoles, et puis de l'autre, le principal bailleur de fonds de la recherche dans les écoles, c'était la recherche appliquée, enfin, tous ces termes-là posent question, mais l'expérimentation sur des opérations. Et ça, c'était le plan construction qui le finançait. Oui. Et donc ça, c'est intéressant de dire, ben oui, cette première couche, quelque part, elle sépare les choses. Et c'est important, parce que, comme par hasard, en ce moment, on est en même temps que ce passe ami, là, à propos du logement, où c'est plus du tout ça qui est en jeu. Donc ça, c'était, je dirais, la première strate. Elle n'est pas totalement disparue. Il faut bien voir que les strates, elles ont des longues vies, quelque part. Mais quand même, elle n'a plus, je pense, c'est plus une dominante. La deuxième strate, moi, je l'attribue, je ne sais pas, Jean-Louis, c'est vrai que tu es beaucoup plus, aussi, dans la connaissance de l'histoire, de toutes ces années-là, mais je l'attribue beaucoup avec la reconnaissance des doctorats en architecture, qui est vraiment le tournant. C'est le tournant, parce que, il faut quand même le dire, c'est quand même énorme. Et je pense que ça n'a pas encore été vraiment traité à sa mesure. Comment se fait-il qu'une discipline aussi ancienne que l'architecture dans la construction de l'humanité, quelque part, dans l'habitat des humains, et eu tellement de mal à venir même après beaucoup d'autres disciplines à avoir ses doctorats en architecture. Sinon, on faisait des doctorats, moi, j'ai encadré des doctorats, par exemple, en philosophie, à Lyon. Il y avait des doctorats, beaucoup d'histoires, bien sûr, il y avait des doctorats dans d'autres domaines. Ça ne veut pas dire qu'on ne traitait pas de l'architecture, mais institutionnellement, comme le dit très bien Morin, la discipline de l'architecture n'était pas instituée avec tout ce que ça représente. Et c'est vrai que, pour moi, c'est les années 90, et c'est les doctorats qui changent absolument tout. Et après, on peut passer une autre strate pour arriver à la strate. On boucle un peu la boucle d'un demi-siècle. C'est un peu présomptueux et rapide d'envoyer ça comme ça, mais si on revient rapidement sur le déroulé, on peut voir le bouclage d'un demi-siècle d'occasion manquée. Par exemple, une première occasion qui recoupe ce que tu disais tout à l'heure sur les débuts de la recherche en sciences humaines dans les écoles d'architecture qui était sous l'égide de la science. Il faut voir que l'enseignement des beaux-arts reposait presque entièrement sur l'inspiration, sur l'intuition, sur la créativité. Et qu'on est dans une époque où, au contraire, ce sont les sciences humaines qui sont les reines du monde intellectuel dont on subit. On vit encore cette histoire. Je veux dire, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur une pensée française qui sera allée aux Etats-Unis puis qui nous reviendra aujourd'hui un boomerang sous l'effet du wokisme, sous l'effet de tout un tas de questions de société, elle a été initiée par les penseurs français de ces années-là. Foucault, Derrida, Deleuze et consorts. La French Theory qui est très très bien racontée par François Cusset. Bref, tous ces gens-là, c'était les rois de la pensée dans les années 1960-1970. Et les architectes avaient un très fort complexe par rapport à ça. Ils sortaient d'une école des Beaux-Arts pleine de toiles d'araignée où on leur apprenait les ordres antiques et en même temps la créativité et l'inspiration divine. Et ils voient qu'à côté, il y a une pensée qui se développe, notamment sous l'égide du structuralisme. D'où cette idée de la méthode, de la méthodologie. Et il y a eu quelque chose en architecture qui s'est appelée l'architecturologie. C'était une tentative d'épistémologie de la discipline menée par quelqu'un tout à fait inspiré par la linguistique, justement. En fait, il a tenté de transférer à l'architecture la grille du structuralisme. C'est Philippe Boudon, quelqu'un d'un peu oublié aujourd'hui. Mais il y a eu aussi cette tentative-là dans la recherche de ces années-là et qui ensuite s'est éteinte pour les raisons que laissait entendre Chris. Donc ça, c'est d'une part. Il y a eu cette tentative mais elle a été plus ou moins oubliée et disons qu'elle reflète vraiment son époque. Notamment, un premier travail que je vous encourage à aller voir qui est magnifique, c'est peut-être son boulot le plus parlant, c'est le travail qu'il a mené sur les habitants de Pessac. Et il a montré comment, en se basant sur l'oeuvre ouverte, on pouvait introduire une multiplication de significations dans l'oeuvre de Le Corbusier à travers les appropriations diverses des jardinières au balcon qu'en avaient fait les habitants. Ça, c'était le versant positif. Puis il y a eu aussi un sociologue, Jean-Charles de Paule, qui s'y est intéressé et lui, il a dit que ça veut dire que les architectes ont raté leur coup. Je ne dirais pas que le monde se divise en deux, les sociologues d'un côté. Mais il y a de ça. Il y a une interprétation qui cherche à donner un sens puis une interprétation qui est plutôt là pour constater le social qui revient toujours par la fenêtre. Donc ça, c'était les années 70. Et puis, je vais être bref, il s'est passé une histoire où les architectes ont tout cassé. Et ça, vous ne mesurez peut-être pas. C'était des gens qui avaient une grande école, qui avaient un pré-drome, qui avaient un concours d'admission, qui avaient tous les attributs d'une profession réglée par l'État avec un corps, je dirais, de notable. Ils ont tout déchiré en mai 68. Ils ont cassé leur concours d'admission, ils ont cassé leur grande école qui s'est multipliée en unités pédagogiques et ils ont cassé les avantages liés au pré-drome. C'est un peu comme si vous sautiez l'élastique sans élastique, sociologiquement, pour une profession. Vous êtes bien installés dans le paysage et tout à coup, vous dites, non, tous les attributs de mon corps, je les rejette. Et à ce moment-là, il se crée des universités expérimentales, Vincennes, Dauphine, on crée des départements de musicologie, de théâtre, d'art plastique, de psychanalyse, d'urbanisme. Mais mon Dieu, ça aurait été tellement facile de créer un département d'architecture et la question du doctorat qu'évoquait Christ ne se serait jamais posée au fond. Et les architectes, ils ont sauté dans le vide pour atterrir nulle part. Ils auraient pu sauter dans le vide, mais en atterrissant à l'université. Et ils ont atterri dans un marais barométrique, je dirais, dont on sort progressivement depuis 2005 avec le LMD et la question du doctorat. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment intéressant de regarder comme ça avec le recul parce que cette espèce d'herméneutique qu'on peut faire par exemple de Pessac, parce que le temps est passé, qu'on a pris de la distance vis-à-vis d'une certaine production et que les usages les ont repris aussi. Et donc, on peut observer comment les choses évoluent, comment c'est pour un habitat populaire qui après, finalement, devient un habitat un peu classant pour des intellectuels et autres. C'est-à-dire, il y a des évolutions que les temps nous donnent un recul et nous donnent d'autres herméneutiques, d'autres regards. Moi, c'est une chose qui me frappe et je trouve qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que je pense que depuis les années 90 où, justement, les doctorats d'architecture se sont mis en place, reste le grand débat parce que ce qui nous relie, ce qui fait que, comme tu l'as très bien souligné, Jean-Louis, ce qui nous relie vraiment dans les écoles d'architecture sinon on est quelque part à côté de la plaque, d'une certaine manière, c'est effectivement ce rapport au projet qui fait que, quelque part, il y a une forme de pédagogie très innovante dans les écoles d'architecture qui amène à travailler à la fois l'intellect et la sensibilité, la connaissance c'est la projection, enfin bref, il y a quelque chose de très particulier. Mais c'est vrai que depuis les années 90, donc finalement, de l'eau a collé sous les ponts, beaucoup d'architectes sont devenus des chercheurs en même temps et des fois, ils ont varié, ce n'est pas la majorité, mais quand même, il y en a de plus en plus et je trouve qu'aujourd'hui, on voit que ce qui manque encore, c'est la place. Enfin, on sait très bien que la place du projet, par exemple, dans les doctorats reste un gros, gros problème. Ça avait été discuté lorsqu'il y a eu la rencontre au Collège de France, par exemple, Picon expliquait que ça n'est pas facile, Antoine Picon expliquait cela, etc., et on le sait. Mais ce qui me paraît pour moi, et ça, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis, Jean-Louis, c'est que ce qui s'affirme et ce qui, pour moi, est vraiment réjouissant, c'est qu'au-delà des petites luttes mesquines et, à mon avis, du gâchis des disciplines entre elles, c'est les épistémologies, elles sont multiples. Il y a des épistémologies de la science, des épistémologies de la science et des sciences de l'architecture avec ce chantier commun, très difficile mais passionnant, moi, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je continue à m'investir chaque fois que j'en ai l'occasion. Finalement, j'en ai pas mal d'occasion, donc tant mieux. C'est le fait de dire comment est-ce qu'on prend au sérieux non seulement l'observation de ce qui est, mais le travail, la recherche, l'enseignement recherche, la transformation et donc sur ce qui va arriver avec toutes les questions qui se posent sur les responsabilités qui sont là. Je pense que ce serait intéressant si on se dit il y a 10 ans, pourquoi 10 ans et pourquoi se découpage de 10 ans. En tout cas, ce sera quand même intéressant de dire oui, mais maintenant, comme tu le soulignais, les choses ayant évolué, les doctorats, il n'y a plus de soucis, tout le monde sait que la recherche, elle est au cœur de l'enseignement et de l'habilitation des écoles d'architecture. Toute la CERS, s'il n'y a pas de recherche en master, il n'y aura plus de master. Oui, elle est même parfois un peu surévaluée. Surpositionnée. Oui, oui, et ça, ça commence à poser d'autres problèmes au quotidien dans la vie des écoles. C'est une autre histoire. Mais il y a plusieurs manières de faire de l'enseignement recherche. Et je suis tout à fait d'accord et une des manières de résoudre la question que tu poses, c'est d'inverser le regard. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à partir de l'apport de chaque discipline pour tenter une épistémologie je dirais disciplinaire. Alors il y a eu la linguistique, l'architecturologie, il y a eu les sciences humaines, la philosophie, les sciences de l'ingénieur. Bref, il y a vraiment un point de vue disciplinaire qui s'est posé sur le projet. Au lieu de partir du projet et de se demander quel voile ou quel coin de la réalité il évoque, il questionne, il soulève pour se demander ce qu'auraient les autres disciplines à dire sur ces points obscurs qui tout à coup sont soulevés. tu parlais de la transformation, il est évident que transformer dans un monde dont on a mesuré la finitude des ressources ce n'est pas la même chanson que transformer avant 1973. Et à partir de là, quelles disciplines ont-elles quelque chose à dire sur cette question ? Et ce qui est formidable c'est que quelque part en quoi ça rassemble plutôt qu'en quoi ça exclut ? En quoi le projet il est inclusif en fait et qu'il va gagner il va s'enrichir à être inclusif ? Toutes les études le montrent pour les étudiants d'Archi et je pense c'est pareil en urbain quand il y a du projet c'est qu'il y a beaucoup ils n'ont pas envie de se passer de toutes les disciplines qui seraient dites associées ou annexes après il y a des ça passe plus ou moins bien avec tel ou tel enseignant ça dépend aussi des cultures des écoles qui donnent plus ou moins d'importance associée à cela mais si quelque chose se met en place parce que je pense qu'il y a une richesse il y a une fragilité il y a un caractère saugrenu dans notre héritage français par rapport à toutes ces luttes autour de l'ordre des architectes l'université etc. mais n'empêche c'est devenu une plateforme qui fait se rencontrer autour du projet de l'enseignement du projet des disciplines diverses et que ça participe aussi d'une culture qui fait que enseignement recherche c'est inter et transdisciplinaire parce qu'on ne va pas rentrer dans l'inter le trans le plus riche je suis 100% d'accord avec toi parce qu'on ne s'en sort on ne s'en sort plus mais cela veut dire que d'un seul coup on va voir comment est-ce qu'on va faire ensemble des choses comment on est capable de faire équipe en étant dans la diversité et ça c'est génial parce que je pense que c'est une des forces extraordinaires moi c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais regretté d'avoir je pense qu'une des très rares ça serait intéressant mais on m'a souvent oublié parce que la philosophie puis peut-être aussi je suis une provinciale etc. mais parce que c'est en fin de vie que je vis à Paris mais sinon j'ai fait toute ma vie à Clermont-Ferrand entre autres mais en fait ce qui m'a vraiment ce qui est vraiment frappant c'est de voir à quel point cette richesse de la diversité est notre trésor aujourd'hui où les questions qui se posent par rapport au climat par rapport aux injustices et aux vivants et toutes les questions dans lesquelles nous baignons elle appelle cette diversité et pas ce cloisonnement et c'est vrai que c'est vraiment frappant de voir que les étudiants ils ne se plaignent pas d'avoir d'autres disciplines ils n'ont pas envie d'avoir que des disciplines qui seraient directement rattachées à ce qui serait l'architecture elle est interdisciplinaire alors peut-être vous pourrez réagir mais ils se plaignent un peu quand même quand les disciplines se posent trop pour elles-mêmes ah bah oui et qu'elles demandent des travaux trop éloignés du projet je me trompe ou c'est très juste non je voulais réagir sur l'interdisciplinarité justement où je pense que c'est une question assez centrale à la fois dans l'enseignement dans l'éducation qu'on reçoit mais aussi dans la pratique après de la profession en témoignent notamment les appellations d'architectes urbanistes architectes paysagistes ou autres qui qui enfin je sais pas quelle réalité elles ont et non pour réagir à ça en fait c'est vrai qu'on a parfois l'impression que l'architecture peut être diluée en fait dans ces disciplines annexes et alors il y a des écoles qui prennent justement le projet comme comme agrégation comme agrégat en fait de toutes ces connaissances-là mais c'est vrai que parfois on a du mal en fait à dissocier ce qui est de l'ordre de l'architecture et ce qui est de l'ordre de discipline disons annexe je vous ai pu réagir c'était plus par rapport à cette plus en discipline c'est que l'architecture et le projet en fait le lien c'est l'homme et tous ces tous ces enseignements ils sont en lien avec l'homme la sociologie la psychologie le projet et finalement c'est pour l'homme qu'on travaille donc oui il y a ce lien qui est immuable et qui permet justement de voir plein d'aspects différents mais là le problème et ça c'est plus interne je pense aux écoles c'est en tout cas le point de vue que j'ai en tant qu'étudiant c'est la communication que certains peuvent avoir entre les matières c'est que sur le papier il y a une réelle transversalité mais dans la réalité je ne sais pas si c'est parce que finalement les esprits ne sont pas assez ouverts pour la rendre réellement existante mais que voilà on se dit que le projet c'est censé être l'agglomérat de toutes ces connaissances mais c'est plus ou moins bien fait en fonction de comment on nous apporte les connaissances comme vous disiez tout à l'heure si vous êtes à l'école d'architecture vous n'allez pas faire un cours vous allez faire ailleurs mais parfois c'est ça qui je suis d'accord mais là la remarque que je ferais c'est assez trivial c'est la manière dont tu t'entends avec tes collègues ça passe souvent par là c'est les amitiés c'est des rapports interpersonnels puis la deuxième chose c'est Bernard Mette qui m'avait dit ça il y a 30 ans quand je commençais à m'intéresser à l'architecture lui auréolé de son prestige d'enseignant il m'avait dit vous savez violon un enseignant il enseigne ce qui s'est enseigné je me suis dit ah oui autant d'années de réflexion pour une lapalissade comme celle-ci et puis 30 ans plus tard je me dis oui il avait raison le Bernard c'est exactement ça c'est à dire c'est une histoire on peut faire toutes les plus belles maquettes pédagogiques sur le papier de la terre ce qui compte ce sont les gens leur personnalité les rapports qui vont tisser entre eux qui vont s'y insérer et ça compte énormément sur la manière dont les choses se passent ensuite oui et c'est vrai et c'est sûr que ça reste quelque chose de très important et pour moi il y a un collectif pédagogique une école c'est un collectif pédagogique donc il faut que ce collectif pédagogique il associe les enseignants les chercheurs les praticiens les étudiants les administratifs et je pense que souvent c'est beaucoup trop cloisonné c'est une évidence que ce collectif pédagogique il va être extrêmement différent suivant la tradition des écoles la personnalité finalement des enseignants les compétences des uns et des autres et donc cette fameuse autonomie dont on parle pour les universités cette idée que les universités elles ont des programmes il y a quelque chose de national et même il y a des règles européennes par exemple mais il n'empêche qu'il y a aussi des territoires et donc tous ces rapprochements qui font qu'on va essayer de faire finalement des pédagogies qui seraient beaucoup plus rassembleuses des compétences en place pour pouvoir créer des dynamiques et des partenariats qui seront riches parce que sinon s'ils sont faits des tuyaux des cloisonnements c'est vrai qu'on gâche ce potentiel là il y a un potentiel mais s'il y a des batailles d'horaire si on n'arrive pas à fabriquer des superpositions si si on sépare ce qui est le fondamental de ce qui sera la pratique etc on détruit quelque part la spécificité des écoles d'architecture et je pense qu'aujourd'hui je pense que dans les dix dernières années en tout cas moi c'est ma conviction qui sont vraiment profonde c'est que les questions qui se posent aujourd'hui avec la question de ce qu'on appelle les écocides qui pour moi il y a des écocides je le reprends à mon compte j'accepte cette appellation c'est à dire où une certaine manière de se comporter en tant qu'humain vis-à-vis de nos milieux vivants s'est trouvée extrêmement inappropriée d'une certaine manière et donc l'adaptabilité finalement à ces transformations du milieu des milieux de vie est un chantier tellement vaste qu'on a besoin de toutes les compétences parce que finalement ce qui est très intéressant finalement si on prend des disciplines comme les sciences humaines et sociales c'est quand même un de leurs outils de travail c'est le langage et c'est quand même de pouvoir aussi penser le politique et les enjeux de pouvoir qui sont très très importants et qu'on ne peut pas non plus les ignorer quand on fait du projet comme s'il y avait une noblesse il y en a eu une noblesse c'est ce que l'école des beaux-arts oubliait volontairement en faisant un palais des congrès sur une île de l'Atlantique comme programme alors que c'est fondamental et je pense que cette culture en fait qui est sociopolitique qui est biologique aussi qui est écologique pour moi qui est écosophique personnellement moi je me rattache complètement à ce courant de l'écosophie de Gattari de Deleuze et Gattari d'ailleurs pourquoi ? parce que c'était un mouvement qui au-delà des disciplines prenait franchement la discipline mais surtout ouvrir un chantier un chantier c'était ouvert je pense qu'aujourd'hui la question elle est beaucoup plus sur la place que prennent et je pense que dans les dix dernières années le complexe par rapport à la recherche chez les architectes disparaît et je pense que par contre il y a une gang des fois disciplinaire avec les HTRS il y a l'institutionnel de l'enseignement-recherche qui a pris un poids et les étudiants font partie et c'est nécessaire d'évaluer donc moi je ne remets pas du tout en cause mais il y a un vrai travail à faire pour voir et je pense que là il va falloir de belles recherches pour voir qu'est-ce que ça induit qu'est-ce que l'institution de l'enseignement-recherche induit et je trouve qu'il y a quelque chose qui sort du système et qui a une vivacité une vigueur incroyable c'est tout ce qui relève de l'expérimentation et je vois par exemple demain il va y avoir beaucoup de choses avec par exemple ce qui se fait avec Patrick Bouchin ou c'est ce qui se fait avec Belashtok ce qui se fait avec Rotor etc. c'est-à-dire tous ces collectifs qui quelque part retravaillent on pourrait dire l'enseignement-recherche in situ sur le terrain en se disant il ne faut pas prendre il faut s'immerger il faut de l'immersion alors moi en réfléchissant pour notre discussion Jean-Louis je m'étais dit je ne vais même pas regarder les textes que j'ai pu écrire sur les doctorats parce que moi je me suis battue pour qu'il y ait des doctorats d'architecture pendant des années et des années pour que cette discipline d'architecture soit en tant que telle mais quelque part c'était conjoncturel aujourd'hui ça a lieu je trouve que dans la méthode de la recherche il y a un nouveau chantier pour nous dans les écoles d'architecture enseignement-recherche et je pense que doucement il prend vigueur depuis une dizaine d'années si on prend dix ans c'est que on emploie finalement il y a ce paradoxe de l'enseignement-recherche et que le projet vit c'est à la fois dans la recherche on va demander de prendre une certaine distanciation et toute la méthode de la recherche moi personnellement ça m'a beaucoup beaucoup appris de faire une thèse de faire une HDR c'est à dire que ce travail qui a été fait où on va chercher à se distancier par rapport à ses références à se distancier par rapport à son expérience aussi à se distancier par rapport à ses a priori ses préjugés je trouve que c'est un empowerment je sens chez beaucoup de collègues architectes ce désir de prendre du recul sur leur propre pratique et de s'engager alors ça porte plusieurs noms aujourd'hui thèse par le projet ou recherche par le projet c'est un premier volet mais il y a aussi des dénominations plus académiques et administratives qui est la thèse sur travaux c'est quelque chose qui existe mais qui est jusqu'ici beaucoup plus cantonnée aux travaux écrits qu'aux travaux dessinés projetés enfin qui sont les outils du projet ou la thèse en VAE alors ça c'est un sigle barbare qui dit validation des acquis de l'expérience où en fait on invite la personne à rédiger un mémoire assez dense qui remet en perspective mettons une dizaine d'années d'activité mais tous ces tous ces sujets là alors la thèse sur travaux est bien balisée elle existe depuis toujours à l'université Louis Althusser en a soutenu une je ne sais pas d'aujourd'hui la thèse sur travaux c'est une vieille histoire dans l'université en revanche la VAE et la recherche par le projet ce sont encore deux territoires à défricher et qui font et qui lèvent de grandes polémiques parce qu'il y a toutes ces dispositifs qui quelque part réintègrent la pratique la reconnaissance finalement de connaissances acquises sur le terrain et qui ont besoin d'être aussi validées institutionnelles c'est très intéressant mais moi ce que je trouve qu'au delà de ces de ces reconnaissances qui sont fondamentales et qui sont qui sont difficiles j'ai vu pour participer à des à des à des à des ça peut être l'objet de joutes sinon de règlements de comptes voilà beaucoup de beaucoup de thèses de VAE par exemple auxquelles j'ai pu participer en tant que jury à Belleville on voit que c'est pas simple non plus parce qu'il y a plusieurs épistémologies et il faut arriver à se mettre d'accord retravailler sur ces épistémologies et moi il y a une chose qui me frappe et j'attends beaucoup de ça c'est que je pense qu'il y a une reconsidération et c'est de la question de la force de l'immersion c'est à dire que on va dire et c'est vrai que quelqu'un comme Patrick Bouchin et ça a été maintenant beaucoup de gens autour de lui s'ils sont aguerris et ont cultivé des pratiques c'est à dire qu'aller sur le terrain prendre le prendre du temps et quelque part c'est finalement dans l'expérimentation l'immersion qu'on va construire de nouvelles méthodes de nouveaux outils qui ont valeur de recherche et valeur de production de connaissances et de légitimité et ça c'est intéressant parce que c'est le seul coup entre distanciation et immersion je vais te poser une question plus personnelle de ton expérience plus personnelle tu étais au jury de la thèse de Philippe Rame oui comment ça s'est passé c'est un autre exemple Bouchin c'est plus dans l'associabilité Rame c'est le thermique enfin le facteur thermique je me recule un peu parce que je te vois mal comment ça s'est passé ce jury et bien je trouve que c'était tout à fait intéressant de voir que Philippe Rame avec sa force d'architecte avec ce qu'il portait quand il a fait sa thèse il était déjà porteur de comment dire d'un discours d'une doctrine même on peut dire d'une doctrine et une doctrine ça peut être dans un sens positif qu'on a très bien l'architecture naturelle et pas culturelle et dont on a bien vu ce qu'elle représentait à l'exposition qu'il y a eu au pavillon de l'arsenal magnifique exposition qui était quelque part extrêmement pédagogique par rapport et aussi extrêmement humoristique si on prend le petit poids qui change beaucoup de choses mais alors c'était intéressant parce que dans ce jury il y avait aussi parmi les que ça soit Antoine Picon qui représente quand même tout un courant autour du projet de l'ingénieur de l'ingénieur le projet les sciences dures exactes voilà que ça soit Bruno Latour qui évidemment incarne et on le voit aujourd'hui il est très présent dans les médias mais on sait que c'est un des chercheurs les plus traduits français élus dans le monde qui incarne toute une pensée du d'un on y parle de de cette idée que comment est-ce qu'on va travailler avec la Gaïa comment les terrestres vont travailler donc en fait on s'est retrouvé un certain nombre dans ce jury finalement où chacun portait et où Philippe Rame avait choisi dans ce jury et puis bien sûr il y avait son propre directeur de thèse Philippe Potier je pense c'était lui enfin peut-être avec d'autres aussi je ne me rappelle plus exactement il avait choisi finalement des disciplines différentes et il était tout à fait intéressant que le jury il serait intéressant d'analyser les débats et même le rapport de thèse parce que il rencontre à mon avis des épistémologies qui quelque part faisaient une herméneutique de la valeur de ce qui était présenté en tant que connaissance parce qu'un doctorat c'est une reconnaissance d'une production de connaissances oui ce jury est intéressant et je pense même qu'il a été filmé vous pouvez le trouver peut-être j'ai jamais regardé je ne savais pas parce que je ne suis pas du tout réseau malheureusement et il est intéressant dans le sens où Philippe Rame pose une doctrine très constituée qui est tout entière centrée autour du facteur thermique il est venu voir nos étudiants en octobre on l'avait invité à Nantes et il est venu dans notre studio et son apport a été très intéressant parce qu'il était très déstabilisant il voyait tout à l'aune du degré celsius tout 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 et il a relu mais c'était très intéressant les étudiants étaient un peu déstabilisés l'espace d'une séance mais ensuite nous avons continué le semestre mais justement ça leur a permis de poser un autre regard sur leur projet parce que les distances étaient complètement revues et corrigées à l'aune du facteur thermique s'il faisait froid s'il faisait chaud les deux murs devaient être plus ou moins espacés par exemple je dirais il est un peu obsédé du thermique mais c'est intéressant parce que par son obsession il pose une doctrine qui oblige les autres disciplines qui entourent l'architecture finalement à se prononcer et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en disant que c'est à travers le projet la manière dont il soulève des coins ou des impensés du réel que l'on peut parler d'interdisciplinarité de multiples de trans ou que sais-je mais en tout cas le regard de différentes disciplines sur ce coin du réel soulevé par le projet et surtout et absolument c'était absolument ça parce que c'est tout regardé au regard de cette question évidemment du climatique mais par ailleurs c'était aussi une et ça a été discuté quelque part les débats ont été animés animés sur la question de la valeur historique aussi de ce regard simplificateur d'une certaine manière c'est pas scientifique c'est une doctrine qui s'expose au regard scientifique mais c'est pas une science en tant que telle et donc il y avait vraiment cette dimension là qui était en jeu et je trouve que ce qui est l'histoire va nous montrer au fil du temps que quelque chose est en train d'émerger je pense avec la prise en compte de l'importance de l'immersion de rester sur place et on voit par exemple à quel point aussi tout ce qui concerne les modes de vie les usages ces mots là qui sont des mots extrêmement importants qui posent question et qui ont été largement débattus comme le mot besoin qui était complètement contesté dans les années 70 qui revient en force désir et besoin le couple antithétique exactement et qui revient en force aujourd'hui parce que en disant quels sont les besoins c'est à dire qu'en fait on voit que certains mots reviennent avec des valeurs différentes parce que ce qu'ils mettent en évidence c'est que devant l'ampleur des problèmes devant aussi une certaine décomplexe être décomplexée par rapport au fait qu'il y a des sciences et je pense que des auteurs comme Isabelle Stengers par exemple et puis tous les mouvements écoféministes qui travaillent participent d'une certaine manière à déplacer aussi des limites et des frontières et à ré comme par exemple Donna Haraway à réintroduire qui sont des chercheurs confirmés dans leur catégorie dans leur discipline mais qui amènent à mettre du trouble aussi dans ce qui était considéré comme des certitudes et des frontières aussi et donc du coup ça bouge et du coup cette incertitude ce trouble ré-ouvre le jeu ré-ouvre le jeu absolument et c'est formidable parce que d'un seul coup on le voit c'est conception et création un mot bannis comme création qui revient beaucoup des gens qui travaillent sur le design ils ne peuvent pas se passer quelque part de ce mot alors c'est création c'est invention c'est conception c'est tous ces mots là qui ont finalement une sémantique et ce sont des dimensions conceptuelles qui nous renvoient à des épistémologies si on prend par exemple Isabelle Stengers quand même le livre qu'ils ont fait pour moi c'est un des musts la nouvelle alliance avec Prigogine voir à quel point elle s'investit aujourd'hui sur justement le cosmopolitique et justement sur ce qui pose la question du créatif et de la création et c'est quand même extrêmement intéressant mais à l'époque ils étaient dénommés anarchisme épistémologique et c'était assez c'était assez audacieux c'était de l'ordre du tract considéré comme un tract à l'époque mais Prigogine s'appuyait sur tout son capital scientifique accumulé et Isabelle Stengers très jeune arrivait un peu comme en tant qu'historienne des sciences la perturbation la perturbatrice et elle est restée mais ce qui est intéressant c'est que au delà chacun a sa trajectoire sa ligne de fuite comme dirait et qu'on soit scientifique ou simple existence humaine mais l'architecture et les questions qui se posent à l'architecture et au métier d'architecte aujourd'hui font que science enfin enseignement et recherche sont liés et les agences vont pouvoir recruter des fois des docteurs parce qu'ils veulent des profils d'architectes docteurs est-ce que parmi vous est-ce qu'il y en a voilà est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'engager dans une thèse ou qui y ont pensé à deux mains se lèvent pourquoi pourquoi pour le plaisir de passer 10 ans de sa vie derrière un clavier les 10 meilleures années 3 ans les 6-7 meilleures années de sa vie c'est-à-dire entre 25 et 31 en dormant mal même des vacances alors tout d'abord non pour pas pour le plaisir d'être derrière un ordi mais par je le vois à titre personnel plutôt comme une manière de formuler toute une sédimentation de recherche d'interrogation qui ont commencé pendant mes études à la Villette qui est une école qui a quand même favorisé cette interdisciplinarité dont vous parlez enfin moi j'ai vraiment eu le sentiment pour avoir eu des expériences de studio de projet où à chaque fois les interventions étaient multiples que ce soit des chercheurs des philosophes vous même Christianesse vous avez soutenu mon projet de fin d'études je me souviens ou des paysagistes et même des praticiens c'est-à-dire des élus des représentants des acteurs locaux et j'ai eu le sentiment d'avoir déjà ces questionnements de l'immersion dans la réalité de notre pratique qui après s'est formulée dans ma pratique donc j'ai commencé à travailler déjà sur des questions du territoire au Brésil dans un laboratoire de recherche à l'ère métropolitaine où je me suis rendu compte en fait qu'il y avait ce rapport au territoire et ces allers-retours d'échelle qui moi me questionnaient et puis après en France en tant qu'archi et urbaniste et puis c'est un peu aussi le désir à un moment donné de nourrir tous ces questionnements et ces recherches qu'on peut mener en tant que praticien à titre expérimental dans quelque chose de méthodologique qui intègre justement ces disciplines dont vous évoquiez un cadre et puis aussi je pense que c'est cette question dont vous parliez tout à l'heure de dire cette question qu'est-ce que ça veut dire finalement un doctorat en architecture et pourquoi est-ce que face à la situation actuelle à cette incertitude on se rend compte que l'architecte pour une grande partie de notre génération ne se définit plus comme architecte praticien de la construction mais va par diverses expériences se formuler des affinités au paysage au vivant au mode de vie aux usages moi par exemple j'ai eu la chance de travailler avec des programmistes où j'ai entendu ces questions d'usage ces enquêtes de terrain et vraiment ce rapport avec des usagers de la production et je me dis que finalement en tant qu'architecte quelle est notre mission et peut-être est-ce que cette recherche-là peut apporter que ce soit en termes d'instruments ou même de connaissances une trace de cette situation actuelle qu'on vit qui est assez inédite finalement et comment ça se passe alors quand on travaille dans une agence et qu'on est doctorant Clémentin je connais merci pour la question piège j'allais justement vous questionner là-dessus je vous renverrai l'ascenseur juste après comment ça se passe ça se passe plutôt bien je travaille je travaille dans l'agence de Jacques Ferrier et Pauline Marchetti avec qui on a essayé de mettre en place une chiffre Jean-Louis Violo ici présent connaît bien ce processus qui a malheureusement été avorté pour faute de temps etc bref je vous passe les détails mais pour être tout à fait honnête les déplacements qui au départ me paraissaient assez fertiles finissent quand même par être plus ou moins cloisonnés j'ai le sentiment de plus en plus en tout cas ça fait quelques années dorénavant que j'opère mon travail en agence et que je fais ma thèse par ailleurs que je re-rente dans des cases là où au départ je prenais ça comme un processus fertile une sorte d'émulation intellectuelle qui de plus en plus s'avère être un espèce quand même de couloir de couloir sans fin et c'est justement pour ça que je voulais vous entendre je voulais savoir quel regard vous portez sur l'infusion la diffusion des savoirs justement dans les agences dans le monde professionnel et pourtant j'ai la chance et c'est vraiment une chance de travailler pour ce qui est considéré comme un studio de recherche appliqué dans une agence donc je ne fais pas de projet et c'est vraiment le monde que j'ai voulu quitter parce qu'il n'apportait pas il ne m'apportait pas grand chose personnellement et pour autant j'ai du mal à voir les ponts efficacement qui peuvent opérer mais du coup quel déplacement ça opère vous parlez depuis tout à l'heure de l'infusion des autres champs que l'architecture dans le monde architectural et en quoi ça d'après vous ça infuse et ça diffuse le projet une fois qu'il est vraiment question de construire des bâtiments je sais que ce n'est pas une question facile mais voilà c'est un peu là dessus tu es un peu sévère avec les agences que tu étais passée parce que tu étais passée chez Renzo Piano et là tu as trouvé que ce n'était pas satisfaisant non j'ai eu aussi la chance de passer six mois à Gênes dans une des plus grandes agences du monde où j'ai fait des maquettes j'ai trouvé ça c'était génial mais en effet le projet en tant que tel me paraissait encore beaucoup moins riche en fait que celui qu'on a la chance de traverser à l'école alors peut-être est-ce dû à des réalités économico c'est sûr que l'école c'est l'endroit à rêver il faut vous venez de la quitter mais je vois quelques plus jeunes savourez vos années d'école c'est un luxe inouï de faire du projet d'architecture en école d'architecture mais c'est vrai moi je pense que même chez Rezopiano c'est moins bien qu'à l'école je trouve que c'est vraiment important de s'arrêter aussi sur si on regarde dans les dix dernières années puisqu'on prend comme ça mais c'est pas grave c'est un peu c'est le fait que cette entrée en force dans les chiffres par exemple c'est quelque chose de très significatif parce que c'est précisément et c'est pas facile c'est pas facile parce que nous aussi dans le laboratoire GERFO on a beaucoup de chiffres maintenant parce que c'est une chose qui est assez formidable c'est qu'on a d'un seul coup découvert que les étudiants d'architecture pouvaient facilement enfin facilement assez facilement pouvoir faire un doctorat en financement en chiffres en démarchant des entreprises avec leurs propres compétences qu'ils ont acquises sur le terrain la chiffre ça permet à l'entreprise qui vous emploie de défiscaliser une partie du traitement qu'elle donne au doctorat grosso modo c'est un tiers deux tiers en tout cas ça laisse du temps pour la recherche et par contre ça met aussi une immersion c'est encore une autre forme d'immersion c'est une immersion avec des gens qui sont dans la pratique et pas simplement en observateur mais en étant partenaire alors je trouve que ça je pense que ce qui est en train moi c'est des hypothèses que je fais mais dans ce que j'observe aujourd'hui par rapport aux questions qui sont vraiment questions de survie du métier mais de l'installation humaine pour être beaucoup plus vaste que le métier dans ces questions qui sont vraiment d'habitabilité de la terre de conditions d'habitabilité de vulnérabilité enfin bref tout ce dont on entend beaucoup parler aujourd'hui l'enseignement recherche se bouge c'est pas simplement parce que le rapport comment il s'appelle ce rapport Shotsen qui est sorti là Shotsen sur l'enseignement supérieur Shotsen Shotsen enfin Shotsen ce rapport qui a été remis à la ministre de l'enseignement supérieur où en fait les étudiants 80% se considèrent finalement aujourd'hui des oubliés des victimes et demandent qu'il y ait de l'enseignement d'écologie le bilan qui est fait on peut dire dans les 10 années qui viennent s'écouler finalement on en parle beaucoup de la transition mais que dans les écoles un énorme travail est à faire et que les étudiants demandent ça et pas simplement dans l'école d'architecture c'est toute discipline quelque part confondue et donc je pense que c'est très intéressant de voir que ah bien oui on va faire des tests dans des agences on peut le faire chez des maîtres d'ouvrage aussi mais en fait ça ne sera pas qu'à l'université ça ne sera pas que dans les laboratoires mais on restera en lien avec des laboratoires parce que le travail de la recherche il va être utile pour la société il faut le positionner comme production de connaissances comme transmission de connaissances comme partage de choses qui sont aussi à discuter qui sont valables le temps qu'on prouve le contraire quelque part c'est à dire c'est un trésor pour l'humanité la science il y a des sciences évidemment mais par contre pourquoi le séparer d'une pratique surtout en architecture comme en médecine par exemple c'est à dire que la praxis le penser faire sont totalement étroitement liés c'est pas théorie pratique seulement c'est penser faire et je trouve que je termine juste sur cette question des chiffres je pense que la question des chiffres comme dans tout ce qui est recherche et développement aujourd'hui ce sont ces nouveaux chantiers où on élargit les partenariats et où en fait on va élargir la rencontre de la connaissance et de la compétence c'est à dire non seulement connaître avoir des savoirs qu'on va transmettre mais des compétences des savoirs des savoirs agir in situ de façon responsable et professionnelle donc ça pour moi je trouve ça formidable et à ne pas négliger beaucoup d'agences et pas les moins intéressantes au contraire sont amenées à créer des cellules de recherche au sein de leur propre structure ça c'est vraiment un mouvement intéressant et par rapport à ce que tu disais sur l'école en revanche ce à quoi je tiens c'est de conserver des collègues qui puissent discuter avec un expert comptable avec un promoteur avec un maçon et qui sachent dire des choses que ne sauront jamais dire un pur chercheur entre guillemets et ça c'est il faut être assez vigilant sur ce point là et après pour rapprocher quelque chose que tu évoquais sur le CHU en effet c'est ça qui a manqué à l'enseignement de l'architecture c'est un CHU de l'architecture les CHU ont été créés en 1958 par Robert Debré alors que son frère était premier ministre Michel il a eu une grande latitude d'action pour le faire en 68 il y a eu l'idée de les créer parce que à ce moment là Malraux dans sa réforme avait prévu deux pieds un enseignement supérieur et une pratique opérationnelle il appelait ça c'est à dire qu'au sein de l'école on pourrait contracter avec des municipalités avec certains maîtres d'ouvrages sociaux sur des petits chantiers pour mettre la main à la pâte au cours de l'enseignement aujourd'hui qui correspondrait au master ça n'a jamais eu lieu enfin il y a eu quelques tentatives isolées Bernard Cohn par exemple en a fait à l'UP1 ils en ont fait l'UP1 c'était une UP proche du parti communiste et donc proche des mairies de la banlieue rouge ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de commandes autour de Paris pour les étudiants l'UP6 en a fait la Villette en a fait quelques-uns aussi mais ça a été sporadique et ça n'a tenu qu'à la bonne volonté des enseignants qui s'y engageaient et le problème pour cette profession qui est sans cesse tiraillée entre l'enseignement et la profession et bien quand vous avez un chantier qui vous tombe dans l'escarcelle c'est parfois difficile pour l'enseignant qui a par ailleurs une agence de mettre le projet au pot de l'école et c'est ce qui a éteint aussi bon nombre de volontés de pratiques opérationnelles ce qui fait que cet enseignement n'a jamais pu se constituer mais je trouve que ça c'est intéressant dans les dix dernières années il y a tout ça qui se met en place et je retrouvais je regardais le rapport c'est Jean Jouzel qui est le climatologue et qui a fait un travail par exemple vraiment très intéressant il a eu deux ans de travail où ils ont interviewé beaucoup d'étudiants et justement ils disent que 94% des jeunes se sentent concernés par les questions climatiques et 79% évoquent le besoin de mesures drastiques pour faire face à la crise environnementale donc vous voyez ce qui se passe c'est que ce qui a été mis en place dans les dix années si on prend ce qui vient d'évoquer vous rapprochez la recherche de la société civile rapprochez la recherche de la pratique et c'est vrai que par exemple le colloque qui avait eu lieu au collège de France sur l'architecture entre connaissance et pratique moi je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi l'architecture entre connaissance et compétence parce que la compétence c'est une pratique compétente c'est pas n'importe quelle pratique et je pense que c'est aujourd'hui une évidence que c'est très difficile d'avoir une compétence sans connaissance environnementale climatique sociale quand on voit les injustices c'est les inégalités genrées quand on regarde toutes les statistiques je veux dire donc ça paraît inimaginable ça va paraître saugrenu dans quelques temps qu'on ait eu tellement de mal à considérer que c'était indissociable mais que peut-être que cette question des compétences liée aux connaissances et réciproquement comment penser faire au-delà des disciplines en deçà et au-delà des disciplines parce que c'est vraiment et justement tout ce qui est en recherche et développement après ça va être la grosse difficulté qui sont les plannings par exemple hier on avait un comité de thèse avec quelqu'un qui était en train d'expliquer que ça se passait très bien dans son agence mais il avait par exemple deux jours trois jours toutes les semaines et en fait ça morcelait tout il n'arrivait pas à trouver le bon rythme quelque part parce que deux jours trois jours on n'est pas vraiment dans sa recherche pas vraiment dans son agence et donc il faut trouver aussi les bons les bons dosages et tout ça comme d'habitude il faut trouver des terrains d'entente parce que c'est comme dans l'enseignement comme dans la recherche et beaucoup de laboratoires finalement manque de performance parce que pareil manque de terrain d'entente pareil pour les équipes pédagogiques pareil pour des agences évidemment c'est quand même on revient sur au delà du cerveau de nos intelligences et de nos connaissances capacité à produire des connaissances c'est aussi qu'elles sont nos capacités à être avec les autres et l'avec et j'en suis heureuse de prendre beaucoup du poil de la bête dans la recherche et dans le rapport recherche enseignement et vous voulez commenter j'avais une question sur ce que vous disiez juste avant en fait on parle du contexte du français pour le moment tout à l'heure vous avez évoqué je crois des politiques européennes et comment justement on peut s'inspirer ou bien nous inspirer les autres systèmes en fait d'éducation qui sont nos voisins vous savez que les autres pays européens pour leur grande majorité ne se sont pas posé les questions qui se posent en France parce qu'ils font partie intégrante du système universitaire depuis toujours et ça ça change beaucoup la donne en même temps je dirais c'est un enfant mal né l'enseignement de l'architecture dans le système de l'enseignement supérieur français et les enfants mal né sont souvent très intéressants parce qu'ils posent plein de questions perturbantes mal né bien né moi je trouve c'est vrai qu'ils sont les deux non je trouve que c'est par exemple je trouve que moi je suis membre fondatrice d'une association qui s'appelle architectural research european network qui regroupe des écoles anglaises même si l'angleterre ne fait plus partie maintenant c'est partie de la barclette notamment mais aussi d'EFT mais aussi beaucoup d'autres écoles qui sont un peu des écoles qui continuent à avoir une certaine présence il est clair qu'ils se posent ils sont à l'université ils n'ont pas cette question des statuts de la même façon mais ils en ont d'autres problèmes le rapport entre on pourrait dire la recherche totale en fait où on est chercheur à temps plein quelque part professionnel et les praticiens ça reste quand même un vrai problème c'est pour ça que de trouver des situations intermédiaires comme les chiffres comme les recherches et développements comme par exemple c'est vrai que ce concours sur le logement AMI ou le concours qui était sur les risques AMITER sont des concours très intéressants c'est ça qui est intéressant parce que qu'est-ce qu'ils mettent en place des équipes de maîtres d'ouvrage des villes par exemple je vois par exemple l'équipe dans laquelle le GERFO est impliqué et bien c'est une ville qui est partenaire avec une architecte une très jeune architecte qui va faire de la réhabilitation d'un parking mais où en fait tout ce qui va être réhabilitation d'utiliser un sol de parking pour finalement fabriquer une opération mixte quelque part mais avec des partenaires qui sont déjà et comme le disait justement Porzampart tout à l'heure en ouverture et c'est vrai que c'était très intéressant de quitter la salle pour venir vous rencontrer ça c'était très intéressant de les écouter dommage mais intéressant quand même de venir vous rencontrer puisqu'on avait prévu cette rencontre ce que disait Porzampart c'est que finalement il avait l'impression que c'était un peu un peu nouveau ce que faisaient les ministères aussi de lancer des équipes dont on n'était pas sûr qu'elles aboutiraient que beaucoup allaient aboutir à de l'invention à de l'innovation parce qu'il y avait des partenaires des équipes ont été construites pour ça mais ils disaient peut-être que ça n'aboutira pas donc c'est à dire qu'on prend le risque aussi qu'une recherche elle n'a pas forcément elle ne va pas forcément trouver quelque chose à la fin ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu une démarche parce que la démarche recherche c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre dès la licence et le master en interdiscipline en partenariat parce que c'est une culture fondamentale pour produire de la connaissance et exiger de soi aussi la capacité à ne pas confondre ces états d'âme ces valeurs ces dogmes avec la connaissance il y a quelques conventions de base qui peuvent sembler castratrices mais qui n'en ont pas moins du mérite une note de bas de page ça peut sembler ça peut sembler pinaillé mais c'est très intéressant parce que ça oblige la personne à dire d'où elle parle et sur quoi elle s'est appuyée pour avancer tel argument c'est juste ça c'est pas pour ennuyer l'étudiant pour vérifier s'il a lu ou pas a eu entre les mains ou pas l'ouvrage c'est juste pour qu'il précise d'où il parle et c'est très important c'est très important de dire d'où l'on parle pas pour une enquête policière mais pour dire sur quel savoir on s'appuie pour avancer tel argument c'est vraiment vraiment essentiel c'est ça il faut vraiment l'apprendre c'est pas toujours le cas même dans des notices de PFE pas partout oui parfois non oui les règles du jeu de la méthode de la recherche c'est pas pour pinailler c'est pour que quelque part c'est de l'hospitalité celui qui va lire c'est aussi du partage de connaissances de références le halo c'est la chaîne c'est la chaîne c'est la chaîne c'est l'interdépendance aussi pour moi l'enseignement recherche il y a un trait d'union et ce trait d'union aujourd'hui il est bien installé ça veut pas dire que c'est facile à faire il va être il va être fabriqué par les équipes en place bien sûr mais c'est toutes les nouvelles équipes actuellement qui sont dans ces concours qui sont multi acteurs multi partie prenantes dans ces doctorats qui se font avec chaque fois c'est pas facile mais je sais pas comment Jean-Louis a vécu sa thèse mais moi personnellement comme je suis évidemment un dinosaure dans cette assemblée il n'empêche une dinosaure il n'empêche qu'on était très isolé on était tout seul avec son directeur de thèse qui vous suivait ou vous ne suivez pas moi j'avais un prof extraordinaire mais pour lui c'est pas la question il s'appelait Maldinet c'est un philosophe génial mais qu'est-ce que ça voulait dire suivre une thèse pour lui quelque part se débrouiller c'était comme ça alors que là a été mis en place des équipes des suivis de comités de thèse d'un seul coup c'est-à-dire une affaire collective ça c'est intéressant le collectif il a lieu partout dans la pédagogie dans la recherche et ce trait d'union il a une valeur il a une valeur c'est-à-dire quelque chose il a eu du mal à se mettre en place et aujourd'hui il faut lui donner sa vigueur sa vitalité en rapport avec la société civile et pas simplement dans un petit monde qui serait trop celui des écoles il faut aussi sortir des écoles il faut sortir des laboratoires mais avec les écoles avec les laboratoires on a besoin de tout le monde dans cette aventure moi je vais je voulais dire ça mais je vais m'arrêter parce que je suis désolée mais il faudrait que je m'en aille on avait dit midi et demi et j'avais pris rendez-vous justement par rapport vous vouliez une dernière intervention mais on peut prendre cinq minutes de rab mais vous pouvez continuer avec Jean-Louis moi je souhaitais juste réagir par rapport à cette notion des compétences finalement et de cette nécessité aujourd'hui que vous évoquiez dans le champ de la recherche de faire intervenir ces différentes disciplines au regard de l'enseignement on va dire jusqu'au cycle master pour les étudiants en architecture du fait de cet enfant mal né dont on parlait par rapport à ce qui peut s'apparaître plus comme les démarches universitaires dans les autres pays européens qu'est-ce que moi je trouve que effectivement cette notion de savoir faire avec et de compétences multiples et du travail collaboratif qui existe dans la vraie vie du praticien elle manque énormément dans l'enseignement licence master et c'est un paradoxe et c'est un paradoxe parce que je m'interroge sur la richesse que pourraient exister des transversales entre par exemple des étudiants d'architecture des étudiants d'autres champs mais qui finalement l'école d'architecture n'est pas rattachée au même ministère et puis je pense qu'il y a le fantôme de l'auteur qui parcourt l'enseignement de l'architecture mais j'ai une position assez nuancée par rapport à ça mais souvent je me dis en accompagnant un studio que nous sommes en train de former tout un tas de petits gens nouvelles et le problème c'est que gens nouvelles il n'y en a qu'un et comme disait Violet le Duc dans ses entretiens sur l'architecture qui est un excellent ouvrage de sociologie de la profession qui tient toujours il disait il faut former 100 pour n'en garder qu'un et voilà mais c'est vrai mais voyez ce qui est en train de se déplacer ce fameux déplacement de l'enseignement recherche qui vient de la longue histoire de l'enseignement de l'architecture et qui vient aussi de l'évolution des sociétés des nouvelles enfin je veux dire c'est cette rencontre entre les deux elle est porteuse quand même de beaucoup de possibilités parce que c'est la multiplicité des pistes qui sont en train de s'ouvrir je vois par exemple il se trouve par exemple si je regarde actuellement à l'école de PFL donc à l'école où ils sont en train de faire tout un travail sur le métier d'architecte et où ils nous ont demandé à notre philosophe et à moi-même de les accompagner dans ce travail ils ont fait des petits podcasts ils ont fait des enquêtes beaucoup d'étudiants aujourd'hui diplômés de cette école qui est une très bonne école et qui a beaucoup de savoir faire et bien ils sont en train il y en a beaucoup qui disent moi je ne veux pas construire je ne veux pas être auteur il y en a d'autres qui disent mais moi je veux travailler je ne veux pas travailler avec la matière alors qu'ils ont une grande compétence dans tout ce rapport à la matérialité mais je veux faire de la fiction je veux travailler avec finalement le numérique et la fiction c'est à dire que dans ce coup on voit mais pas une petite marge et je pense que dans toutes les écoles moi je vois l'école spéciale d'architecture aussi parmi les étudiants beaucoup veulent travailler absolument en collectif ils ne veulent pas travailler en solitaire parce qu'ils ne veulent pas ils ne sont pas hantés par l'idée d'être auteur et ils ont envie de faire avec c'est un peu un refus du jeu pour redéfinir les règles du jeu à cause du sens des enjeux un sens différent qu'on donne aux enjeux le problème c'est combien de temps ça va tenir ah ça c'est ça c'est la grande question mais moi je pense que les problèmes qui se posent à nous tous sont tels que le métier d'architecte se redéfinit forcément et il est aussi aux abois par rapport à tous les métiers qui se redéfinissent et je pense que cette formation enseignement recherche en ayant développé la capacité à travailler dans la conception et en renforçant des capacités coopératives collaboratrices moi je pense que ça va aider d'ailleurs je pense qu'on n'a pas le choix à inventer de nouvelles façons de faire la trait d'union enseignement recherche et c'est périodique je dirais il s'agit aussi de rester dans la course et de rester dans le sens des enjeux et il y a un demi-siècle c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que sous la défroque de l'architecte artiste on a plutôt choisi celle de l'architecte théoricien intellectuel et la naissance de la recherche architecturale est née à ce moment là et c'était bien pour réévaluer la position de l'architecte dans la division du travail parce qu'il allait se faire noyer par les bureaux d'études après avoir produit des grands ensembles à la chaîne alors aujourd'hui en fait dans toute cette histoire il faut exactement bien se situer où on en est quels sont les enjeux et comment je prends position il n'y a pas de jugement de valeur dans ma phrase c'est une stratégie au sens propre oui et c'est pour ça qu'il faut accepter le pluriel et qui est pour éviter finalement des écoles effectivement qui impliquent une doctrine et qui nous font perdre le nord en fait de l'enseignement recherche et si on regarde des publications il n'y a pas très longtemps qui avaient pignon sur rue et bien elles n'avaient pas vu passer le grand débat aujourd'hui des habitats des vivants humains non humains elles n'avaient pas vu passer la place qu'allait prendre l'agriculture urbaine au départ ça paraissait très gadget elles n'avaient pas du tout vu passer le rapport à la question de la vie au sens des vivants pas du tout du tout du tout et aujourd'hui c'est la logique éternelle des avant-gardes je me souviens après les grèves de décembre 95 d'avoir travaillé deux ans avec les professeurs de Belleville et il y a un professeur célèbre de l'époque qui était alors au fête de sa gloire et qui avait formé tout un tas de disciples vous verrez de qui je veux parler et à une réunion il avait dit si les autres ouvrent nous on ferme tout et je me souviens très bien de sa phrase c'est incroyable et c'était le champ du simi en fait la pédagogie est disparue 5-6 ans c'est pour ça que si aujourd'hui on parle d'humains non humains si des gens comme Jean-Baptiste Mauriceau avec son travail qu'il fait sur les manières d'être vivant on intéresse les étudiants c'est parce qu'en fait fondamentalement il y a l'idée qu'on est aussi avec d'autres formes de vie que des humains entre eux donc la culture et vie comment politiquement comment en termes de valeurs il y a beaucoup de thèses sur des valeurs aujourd'hui parce que quand on regarde du New European Bar House c'est complètement que des valeurs inclusivité beauté durable donc c'est quand même quelque chose le problème de ces nouveaux agencements c'est qu'ils ne sont pas balisés et voilà ces nouveaux agencements ne sont pas balisés et donc il faut bien quand même se rappeler qu'il y a un cadre d'expérience balisé qui est précieux les notes de pas de page les bonnes bibliographies les 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 controverses les controverses lorsqu'elles sont faites avec avec comment dire bienveillance pour prendre un mot tendance mais aussi je pense avec intégrité ce qui n'est pas toujours le cas non plus parce que la recherche n'est pas non plus un offre c'est pas un bisou d'ours du tout même s'il n'y a pas beaucoup d'argent il y a des enjeux quand même des enjeux énormes économiques mais aussi de reconnaissance et on sait beaucoup de publications ont été faites aussi des gens qui ont été interdits d'eux qu'on supprime d'eux enfin je veux dire normalement la science elle est au dessus de la mêlée dans les sciences humaines et sociales certainement pas et même dans les sciences de la nature semble-t-il je crois qu'on l'a vu durant les deux années écoulées mais oui c'est une activité sociale donc impure mais en tout cas je pense que l'architecture elle est après c'est ce que vous en ferez vous c'est pas très balisé encore tout ce sujet là mais le champ est ouvert alors après le monde est à nous c'est un petit je me demandais pourquoi appeler toute cette rencontre je sais pas si quelqu'un oui c'est vrai que le titre est assez provocateur injonction le monde est à nous est-ce que c'est un jeu parce que moi je l'ai vu comme un jeu au moment où on est en train de se dire comment faire monde ensemble il est à nous qui nous les jeunes nous les humains nous le peuple des vivants le peuple des terrestres nous vous voyez c'est une vraie question et l'enseignement trait d'une recherche je trouve que ça aide bien dans les écoles d'architecture qu'on se pose des questions comme ça qui qui nous dépassent qui nous dépassent mais qui justement rejoignent vraiment l'expérience et les existences humaines en tout cas je vous remercie je remercie le public qui était là malgré le fait qu'il se passe des choses fondamentales aussi peu nombreux mais attentifs oui il y avait quand même pas mal de visages et moi je vous dis au plaisir de vous croiser d'une manière ou d'une autre merci à vous merci 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 à vous 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 merci à vous